Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans cette vidéo pour les prévisions du deuxième semestre de l'année 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude. Alors je précise, cette vidéo est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe lunaire, solaire et Vénus dans le signe du Sagittaire. Donc comme convenu aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu la mise au point sur l'année 2024 et aussi se projeter un peu sur le deuxième semestre, chercher des prédictions, des messages, des informations, des messages de conseils pour vous, domaine par domaine, voilà, pour voir un peu comment vous allez finir l'année 2024. Alors après, n'oubliez pas d'aller faire aussi un tour sur les autres vidéos pour votre signe lunaire, ascendant Vénus. Comme ça, vous aurez des messages beaucoup plus personnalisés et puis pour toute demande de consultation privée, vous aurez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, c'est parti mes Sagittaires. On va voir comment va être ce semestre pour vous. Et puis vers la deuxième partie de la vidéo, on va tirer des cartes pour les énergies mois par mois qu'on va revenir là-dessus dans notre horoscope mensuel, comme on fait d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer déjà avec vos énergies, votre état d'esprit, avec vous-même, vos accomplissements, ou un parmi les accomplissements évidemment, durant cette période. Alors, l'aspect sentimental, relationnel, familial. Pour le moment, on a tiré trois arcades majeurs sur quatre. Alors, l'aspect professionnel, voilà le cinquième. Non, pardon, voilà le quatrième arcade majeur, dis donc. Le financier. Alors, l'entourage, la vie sociale, cinq, wow, wow, six, incroyable. L'aide, ce qui va aussi représenter des défis. Et le conseil pour finir, wow, incroyable. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept arcades majeurs. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça, c'est pas normal. Alors, les amis, les sagittaires, sur le dos de deck, on a besoin de lâcher prise. On a besoin d'accepter du changement. On a besoin peut-être aussi de laisser partir certaines choses. Alors, vous allez le remarquer, le savoir. Des fois, ça ne sert à rien à résister le changement, à résister les transformations, à s'accrocher comme ça sur, voilà, certaines choses, certaines personnes. Ça ne sert à rien. Ça rend tout simplement la vie beaucoup plus compliquée qu'il le faut. Ça, c'est clair, d'accord ? Voilà, donc ici, ça peut être vraiment sentimental au vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous êtes investi, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. On va voir après dans le reste du tirage. Mais ça, c'est le message du dos de deck qui peut intéresser quelques personnes. Alors, mes amis, les sagittaires, dans vos énergies, on voit bien, vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie peut-être de saisir une opportunité qui se représente dernièrement dans votre vie. Vous avez envie de dire oui à l'univers. Je pense surtout ici, il y a quelque chose certainement qui a changé en vous dernièrement. Surtout ici, vous avez un regard vis-à-vis de la vie avec beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de négativité. Et c'est bien, je vous salue vraiment vis-à-vis de ça parce que c'est très, très, très difficile d'arriver à voir les choses de cette manière, en fait. On dirait qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Voilà. D'accord ? Tout ce qui sera source de casse-tête, de problèmes, etc. Je n'ai pas l'impression que vous allez rester trop là-dessus. Donc, on vous voit bien ici, surtout, peut-être vous priorisez. Priorisez votre bien-être. Priorisez votre santé mentale aussi. Voilà. Je pense que vraiment, à partir du moment où vous aurez des complications, etc. Je n'ai pas l'impression que vous allez répandre à ces énergies. Vous serez prêt, justement, à partir. Vous serez prêt à tourner le dos. Vous serez prêt, vraiment, à couper, si c'est le faux, à partir du moment, là, où vous avez envie de vous réserver, de vous protéger et de protéger votre énergie. Et peut-être aussi de protéger vos relations, votre famille ou votre travail. En ce qu'on voit, surtout ici, déjà, pourquoi je vois ça, quand même, comme une forme d'accomplissement en soi ? Parce que, déjà, rien que dans vos accomplissements, vous avez vraiment une énorme clarté. Une énorme clarté, un énorme discernement. Vous voyez vraiment la vie et les choses d'une manière différente. On dirait, aujourd'hui, vous voyez les choses vraiment telles qu'elles sont réellement. Peut-être qu'avant, ça a été compliqué pour vous concernant le discernement. Ça a été compliqué pour vous dissocier, peut-être, d'une situation émotionnellement parlant. Ça a été compliqué aussi pour vous, peut-être, de prendre le bon choix quand il le faut, d'agir, de saisir les choses quand il le faut. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé récemment en vous. Aujourd'hui, on a vraiment un magnifique résultat. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes vraiment invincible, quelque part. Parce que, vraiment, vous allez savoir comment gérer les situations dans la vie. Vous allez voir tout de suite si on vous ment ou pas. Vous allez voir tout de suite si on a envie de profiter de vous ou pas. Vous allez voir tout de suite si c'est quelque chose de bien pour vous ou pas. Et vous allez savoir où il faut investir quand il le faut. Que ce soit de votre temps, de vos sentiments, de votre énergie, de tout ce que vous voulez. Donc là, vraiment, je vous vois surtout, en général, on sent ces énergies-là quand on arrive vraiment à comprendre comment les énergies fonctionnent dans la vie, comment la loi de manifestation fonctionne, comment la loi d'attraction fonctionne, comment on peut créer la vie, sa vie, sa propre vie, comment on le désire, comment on l'aime. D'accord ? Je vous vois vraiment dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit. Encore une fois, je vous salue pour ça. Parce que ça, c'est pour moi quelque chose qui n'a pas de prix. C'est pas facile, vraiment, arriver de vivre sa vie avec cette énergie, avec cet état d'esprit. D'accord ? Alors, en ce qui concerne déjà le relationnel, donc ici le sentimentale, une grande prise de conscience. Alors aussi, dans certains cas, ça peut être aussi des réconciliation possibles, un retour du passé. Mais surtout pour moi, je pense que c'est un semestre dans lequel vous allez prendre des décisions importantes. Le type de décision qui arrive peut-être après un temps quand même de contemplation, d'études, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Peut-être vous êtes, j'invente, si jamais par exemple on est dans une relation qui date depuis des années, et peut-être cette relation aujourd'hui, voilà, ne vous rend pas heureux, ne vous rend pas vraiment satisfait. Peut-être qu'on a un grand manque vis-à-vis de certaines choses. C'est peut-être vraiment ici le semestre dans lequel vous allez trancher, voilà, d'une manière décisive par rapport à l'avenir de cette relation. Après, pour moi, on peut parler aussi également de... de verdict qui peut tomber si jamais aujourd'hui vous êtes dans des démarches de séparation de biens, par exemple, de pensions alimentaires, garde d'enfants, ce type de choses. On a des décisions importantes vis-à-vis de ça. Mais surtout, je vois bien aussi également une forme de libération vis-à-vis de schémas répétitifs. On dirait que vous allez briser une chaîne, vous allez briser un cycle, vous allez vraiment régler quelque chose de karmique, moi j'ai l'impression, parce que je vous vois devenir beaucoup plus libre. Surtout ici, si on a des sagittaires qui sont des rencontres dans des relations bancales, des relations peut-être aussi qui sont toxiques, qui ne vous amènent absolument à rien, je pense que vous n'allez pas hésiter une seconde vraiment à vous libérer, à peut-être tourner le dos et passer à autre chose, d'accord ? Ce que je vois bien ici, une grande prise de conscience. Encore une fois, aujourd'hui, vous voyez les choses avec une grande clarté, d'accord ? Alors, en ce qui concerne ici l'aspect familial, alors on a des manifestations de certaines choses. Dans votre famille, aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de manifester, de créer peut-être des projets sur lesquels vous travaillez depuis un certain temps. Ça peut être aussi l'idée qu'on manifeste sa maison de rêve. Ça peut être aussi l'idée, tout simplement, que voilà, on a envie d'avoir des enfants. Donc, vous allez avoir des éléments, des circonstances, des événements, des énergies autour de vous qui vont vous aider à manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être, comme je viens de vous le dire, tout simplement, la maison de ses rêves ou la possibilité d'être en couple avec quelqu'un. Donc ici, certainement, quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous, vous cherchez à mettre en place, d'accord ? Ça, vous allez avoir la possibilité de le concrétiser réellement durant ce deuxième semestre de l'année. On a aussi la notion d'un nouveau départ. Peut-être on a des sagittaires qui, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui se marie. Donc, on a carrément une nouvelle vie qui commence. Quelqu'un, peut-être, qui devient papa et maman pour la première fois. Pareil, on a une nouvelle vie qui commence. Donc, on a ici un nouveau chapitre, quelque part, pour vous. En ce qui concerne maintenant l'aspect professionnel, l'arcane sans nom, qui parle bien d'une grande transformation. Donc, pour moi, je pense aussi que c'est un peu connecté à ce que je disais tout à l'heure parce que, pareil, ici, vous n'allez pas hésiter à déclencher les changements quand il le faut. Surtout, on peut s'attendre à des amis sagittaires qui peuvent complètement changer de voie professionnelle durant ce semestre. Il est possible qu'un jour, vous allez vous réveiller avec un désir absolu d'arrêter ce que vous vous faites, ce que vous faites actuellement dans votre vie et de partir dans une direction complètement différente. Voilà. Bon, que ce soit on est dans une crise, crise de quarantaine, cinquantaine ou autre, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est un désir absolu de changer sa vie. Surtout ici, par rapport à comment vous, vous vous voyez dans la vie active, votre place dans le monde, comment vous vous définissiez, justement, comment vous voulez qu'on vous définit, voilà, par rapport à comment vous participez à la société. Alors, si vous êtes dans une carrière, je ne sais pas, moi, voilà, j'invente, je ne sais pas, par exemple, une maîtresse, voilà, d'école, peut-être que vous allez vraiment complètement changer votre spécialité et peut-être reprendre une formation, faire quelque chose, vous réorienter différemment et partir tout à fait dans une nouvelle direction. On peut avoir aussi des sagittaires qui peuvent partir à la retraite plus tôt, vraiment plus tôt que prévu, d'accord ? Et ça peut être aussi un choix que vous faites un jour au lendemain, tout simplement. Sinon, pour moi, on a bien ici des fins. Évidemment, on a la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Alors aussi, ça peut être parce que, bon, voilà, votre entreprise va être licenciée, vous serez licenciée, ça peut être aussi une entreprise qui va être achetée, peut-être, votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle est en vente, donc elle va être achetée. Peut-être, voilà, une situation qui n'est pas tout à fait votre tasse de thé, vous allez peut-être chercher ici un peu à, voilà, à échapper quelque part, parce que vous ne voulez pas qu'on décide votre destin à votre place. Et ici, vous allez chercher quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Mais là, vraiment, on a de gros changements. En ce qui concerne l'aspect financier, bon, là, il y a quelque chose à voir du côté financier pour vous sur ce semestre. Donc ici, surtout avec cette carte-là, le 5, il faut avoir une gestion différente de l'argent. Apparemment, comment vous êtes en train de gérer votre argent, vos revenus, vos investissements, apparemment, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de faire. Et je pense que petit à petit, prochainement, vous allez commencer à vous rendre compte que vous n'avez pas forcément le résultat souhaité. Alors, il faut faire attention, parce que ce n'est pas une carte négative ou dramatique en soi, mais c'est vrai que c'est une carte qui nous dit, il faut faire attention, parce que peut-être il y a un détail très important qu'on néglige, qu'on ne voit pas, qu'on doit forcément voir pour éviter, justement, une bêtise. Alors, surtout ici, évitez de vous investir dans des situations qui ne sont pas claires du tout. Crypto, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Donc ici, vraiment, faites attention. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or, certainement. Surtout ici, si on vient vers vous pour, je ne sais pas, en essayant de vous convaincre, pour mettre de l'argent quelque part, ou peut-être pour donner votre argent à quelqu'un, parce que, bon, voilà, comme un petit crédit, etc., peut-être il va falloir faire attention, surtout si ce n'est pas quelqu'un vraiment de confiance, etc., quelqu'un, voilà. Donc là, vraiment, attention, parce qu'ici, on risque de profiter de vous, on risque peut-être aussi de vous forcer à faire quelque chose, peut-être, qui n'est pas forcément bien pour vous, d'accord ? Les finances, pour moi, c'est peut-être un thème à regarder de près prochainement, pour éviter, justement, des bêtises. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. En ce qui concerne l'entourage, les relations, clairement, des changements pareils. Alors, un changement de cycle, ici, surtout, avec la route aux fortunes, des personnes qui partent, des personnes qui rentrent. Voilà. Et c'est constant, d'accord ? On peut avoir des ruptures à tout moment, comme on peut avoir des rencontres à tout moment. Surtout ici, pour moi, je pense que c'est normal. C'est normal qu'on va avoir ce type d'énergie. Pourquoi ? Parce que vous, déjà, vous changez. Vous, déjà, dans vos énergies, dans votre état d'esprit, dans vos vibrations, on remarque le changement. Et en général, quand on évolue dans sa vie, quand on change, on change de vibration, de fréquence. Ce qui fait que les personnes qui ont vibré sur les fréquences, les anciennes fréquences sur lesquelles vous avez vibré aussi vous-même, au bout d'un moment, à votre évolution, du coup, vont faire quoi ? Vont vous quitter. Parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Justement pour faire de la place à de nouvelles personnes qui vont plutôt, cette fois-ci, vibrer plus ou moins sur les mêmes fréquences que vous. Voilà, ça, c'est un signe d'évolution. Et d'ailleurs, on le sait, des fois, à partir du moment où on évolue, on change dans nos vies, il y a des gens qui nous quittent. Il y a des gens qui, voilà, que ce soit en amitié, au professionnel, au sentimental, au autre. Pardon, au autre. Donc, c'est ce que je vois ici dans cette carte. On a aussi quelque chose de karmique avec cette carte. Donc, il y a peut-être un lien karmique sur toutes ces deux énergies comme ça ensemble, dans tout ce qui est relationnel, que ce soit en amour ou autre. Il y a peut-être des relations karmiques, d'accord ? Il y a peut-être des rencontres aussi karmiques. Vous allez le sentir, l'expérimenter certainement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à voir vis-à-vis de ça. Une connexion peut-être un peu particulière entre vous et quelqu'un qui peut éventuellement rentrer dans votre vie. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, c'est vraiment la spiritualité, dans certains cas la religion, dans certains cas les coutumes, les traditions, tout ce qui est acquis, tout ce qui est défini, les principes, les lois. Je pense que le fait d'avoir une structure, le fait d'avoir ces principes-là dans la vie, ça peut vous donner comme une forme de structure, une base dans votre vie, voilà, pour pouvoir peut-être continuer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui traverse une période difficile dans sa vie. La spiritualité, c'est une source quand même de force où la religion, certaines croyances, tout ce qui peut représenter une source d'inspiration et de force pour vous. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonnée si on a certains amis sagitaires qui vont pouvoir se découvrir, spirituellement parlant, justement, sur ce semestre. Alors, peut-être aussi que vous allez partir, voilà, pour découvrir de nouvelles pratiques, telles que la méditation, du tai chi, tout ce que vous pouvez faire. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques qui peuvent aussi vous aider à vous ancrer, à avoir une bonne connexion entre votre âme et votre corps. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui sera vraiment une source d'aide, une source de force et d'inspiration, voilà, pour vous à travers votre vie de tous les jours en général. En ce qui concerne les défis, qui peut représenter un défi, les choix. Les choix, mes amis, les sagitaires. Surtout, ici, les choix vis-à-vis de ce qui... Par exemple, les priorités des choses. Peut-être, surtout, si vous allez avoir un sentiment au bout d'un moment sur ce semestre, alors vous vous sentez un peu submergé, dépassé par les événements, vous ne savez même pas par où commencer, essayez de voir votre ordre de priorité, justement, parce qu'on est des humains, on ne peut pas tout faire. Et l'important, ici, c'est de ne pas tout faire en même temps. D'accord ? Donc ici, prenez le temps pour avoir l'ordre de priorité. Qu'est-ce que vous devez faire au premier ? Et puis, on passe, voilà, tâche par tâche. D'accord ? Accordez-vous le temps pour faire un bon bilan sur votre vie. Accordez-vous le temps pour bien comprendre ce que vous devez faire. Et évitez les décisions impulsives. D'accord ? En ce qui concerne le conseil, vraiment, profitez de la vie. Profitez de la vie. Entourez-vous de positivité. Entourez-vous de personnes positives. Appréciez les choses quand il faut. Fêtez les belles choses quand il faut. Savourez les belles choses, vraiment. Chuchotez-vous bien. Profitez, voilà. Si vous avez envie d'acheter cette belle robe parce que vous le méritez, parce que vous travaillez dur, faites-le. Donc ici, il y a l'idée, vraiment, tout simplement, de se laisser aller, de se connecter avec son enfant antérieur et de profiter de la vie, de s'entourer de positivité. C'est clair. Allez, maintenant, on va tirer les cartes pour les mois. Je vais faire une lecture légère des cartes parce qu'on va rentrer, on va revenir là-dessus, mois par mois, quand on va faire les taroscopes mensuels. Alors, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, le mois d'août, pour moi, c'est un mois excellent. C'est un mois qui sera marqué par une réussite, de bonnes réponses. Voilà, une bonne récolte aussi. J'ai envie de dire ce que vous entreprenez. On voit bien du résultat, du résultat positif et encourageant. Si vous avez peut-être des procès, si vous avez, voilà, des choses comme ça en place, vous attendez des réponses, vous attendez des verdicts, le retour, vraiment, peut être extrêmement positif. Le mois de septembre, pour moi, c'est un mois qui est en rapport avec la justice, qui est en rapport aussi avec des projets, qui est en rapport aussi avec des... Peut-être, voilà, la stratégie, la planification, je mets quelque chose en place. Alors, peut-être là, on n'est pas forcément sur le projet en soi, mais déjà, on commence à mettre la base. On commence vraiment ici à préparer le terrain pour quelque chose de nouveau. Le nouveau, il est là, il arrive déjà le mois d'octobre. Alors, peut-être ici, ça me rappelle l'énergie de déménagement. Avant de déménager, voilà, on fait le tri, on fait le ménage, on met tout dans des cartons. Donc, c'est ça. Donc, ici, la phase de préparation pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau dans votre vie. En ce qui concerne ici, donc là, on peut s'attendre à un déménagement, d'accord, déjà, sur le mois d'octobre. Là, quelque chose de nouveau, je pense que si c'est votre état d'esprit, vous pouvez le... Cet état d'esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter, vous pouvez vraiment le manifester concrètement sur le mois d'octobre. Je pense que sur le mois d'octobre, que vous allez sentir ces énergies-là le plus. Mois de novembre, la passion de l'argent, une bonne mine, une bonne santé, mais quand même aussi, peut-être on a des choses, entre guillemets, à travailler, si on reconnaît des schémas, des addictions, des choses toxiques, des relations toxiques, peut-être c'est le moment, justement, de couper et de faire le ménage. Après, vers le mois de décembre, la fin de l'année, on reprend de la force, on reprend... Peut-être on se repose, voilà, on a une bonne mine, on se prépare pour la nouvelle année, on prend du contrôle, un peu plus dans la vie, voilà, le retour de la bonne santé, je pense quand même, c'est une belle carte, une belle énergie, pour finir vraiment l'année, en format, et en préparation, pour le nouveau cycle, la nouvelle année 2025. Voilà pour vous, messagers et terres, comme je viens de vous le dire, on va revenir sur ces cartes, au fur et à mesure, sur les taroscopes mensuels. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.